J'ai un petit cadeau pour vous les internautes et pour vous Pierre, je vais aller le chercher. Là j'ai amené, voilà alors, bon j'espère, je le mettrai de toute façon sur mon site internet, peut-être que vous le mettrez sur votre blog. Donc c'est l'intégralité de la presse française et il y a aussi des journaux et des médias européens. Donc là on a absolument toute l'intégralité, la ramification totale des entreprises qui contrôlent ces médias là. Donc là on a absolument tout et c'est relativement bien à jour. Donc là au moins on ne pourra pas se laisser avoir. Ah non mais c'est fascinant, c'est fascinant. On voit bien que la garde d'herbes, oui, que Vivendi, PPR, etc. Je veux dire effectivement ils contrôlent 99, on va dire 98% de la presse qui est disponible chez les marchands de journaux et également sur internet. Non mais c'est clair, ça illustre tout à fait ce que Julian Tett me disait à propos des thèses de Bourdieu. C'est-à-dire que les gens très riches achètent les médias pour contrôler le message qu'on donne aux pauvres. Voilà, donc bienvenue, amis pauvres, bonjour. Je pense que vous allez être très intéressé comme je le suis d'ailleurs par ce graphique. C'est vous qui avez fait ? Non, non, je l'ai trouvé sur internet en fait et je me suis fait le plaisir de rajouter la JP Morgan. Alors on ne voit pas trop bien ici mais je le mettrais bien en évidence sur les sites internet. Personne ne savait que la JP Morgan possédait 10% de TF1. C'est vous qui l'avez amené justement. Et là on se rend compte que par définition pour dire qu'il n'y a pas de crise, qui a-t-il de mieux que des journaux qui appartiennent aux banques ? Par définition, hein ? Exact. Voilà. Donc, les libérations appartenant au groupe Rothschild, le monde appartenant, étant piloté par Mathieu Pigasse, M. Pigasse qui est un ancien banquier, qui est typiquement un ancien de l'équipe Minc. Et vous savez qu'Alain Minc a expliqué à la France entière, ça je l'ai déjà dit mille fois, mais c'est une piqûre de rappel n'est pas inutile, que la crise, en 2008, il disait ça, que la crise allait durer trois mois. C'est fascinant. L'État français, on voit bien que l'État français possède quand même l'AFP, Radio France, les télévisions, France Culture, France Info, RFI, France Bleu, France Inter, France 4, France Musique, mais c'est surtout l'AFP qui est important. Mais si on regarde bien, finalement, ça se concentre quand même dans la main de pas beaucoup de groupes. Je veux dire, Lagardère a une grosse partie, Bouygues, Bertensmann, Vendel, le Crédit Mutuel aussi possède pas mal de quotidiens régionaux. Oui, c'est intéressant de voir pourquoi le Crédit Mutuel, qui est une banque, avait besoin d'investir dans des journaux papiers, alors que tout le monde sait depuis à peu près dix ans que la presse papier est vouée à un moment donné à disparaître et que ça sera remplacé par de la presse digitale. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent que le Crédit Mutuel, mais comme la banque Rothschild, d'ailleurs, perd chaque année. J'ai du mal à croire qu'ils sont à l'équilibre. En plus, on sait pertinemment, si vous voulez, que quand un banquier ou des banquiers gèrent, ou des financiers gèrent un journal, ça se finit en eau de boudin. On a l'exemple aux États-Unis, avec le fameux Los Angeles Times, qui était le plus grand, l'un des plus beaux fleurons du groupe Times Mirror aux États-Unis, et qui s'était retrouvé entre les mains d'un monsieur qui s'appelait, je crois, Sam Well, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui a littéralement détruit, c'était un parvenu, le mec, il savait à peine lire, tout ce qu'il savait faire, c'est compter. Parce que, justement, il lui manquait les lettres, donc il a acheté le journal, mais il l'a géré comme un plouc, et il l'a détruit, littéralement. On a vu que le New York Times, par exemple, aujourd'hui appartient à l'homme le plus riche du Mexique et aussi du monde, c'est qui est Carlos Slim. Ce n'est pas un hasard. Techniquement, ce n'est pas un hasard. En Allemagne, on connaît le groupe Prisma, Bertelsmann, etc. Donc, ce sont quand même, avant toute chose, des affaires d'argent. Ce n'est plus l'information qui prime, c'est l'argent qui prime. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que ce sont, en général, dans la plupart des cas, des groupes qui perdent de l'argent. Donc, si ces gens acceptent de perdre des centaines de millions par an, ce n'est pas pour rien. Voilà, ça me paraît normal. Est-ce que c'est mal ?